Une situation aussi très difficile pour l'horlogerie. Avec des exportations en chute libre en mars, 20% de moins que l'an dernier, et un recul le plus fort encore attendu en avril, la production en Suisse a beau reprendre gentiment, pas sûr que le marché mondial suive, Johan Ritner. Si des poids lourds comme Rolex ou Patek Philippe disposent de réserves pour limiter les dégâts, la menace plane surtout sur les marques d'entrée de gamme, c'est-à-dire celles qui produisent des montres à moins de 1000 francs. Pour Olivier Muller, consultant chez Lux Consult, certaines ne se relèveront pas. Le milieu de gamme inférieur et l'entrée de gamme est surproportionnellement impacté par des montres connectées. Et même si la marque existe déjà depuis longtemps, mais qu'elle est déjà fragilisée, elle va avoir beaucoup de peine à passer cette crise sans dégâts, voire sans dépôt de bilan. Mon estimation, c'est que jusqu'à 60 marques ne passeront pas le cap. Avec la fermeture des magasins et l'arrêt brutal de l'économie mondiale, au moins 5000 emplois dans le secteur horloger pourraient passer à la trappe d'ici à la fin de l'année en Suisse, de quoi craindre un appauvrissement du tissu industriel, mais aussi de l'offre du catalogue Swiss Made. Aujourd'hui, une trentaine de noms se partagent déjà 90% du marché. Cela dit, les petites marques peuvent encore espérer tirer leur épingle du jeu. C'est du moins l'avis de Grégory Ponce, éditeur de la revue Business Montre. C'est ça depuis le début de l'histoire horlogère, ce sont les petits qui secouent le cocotier, ce sont les petits qui inventent et ensuite les grands suivent. La moyenne gamme, ça va être très compliqué, il va y avoir du sang sur les murs. Les marques d'entrée de gamme, c'est complètement différent. Il y aura beaucoup de morts, mais il y aura beaucoup de survivants et beaucoup de renaissants. S'il y en a 100 qui meurent et s'il y en a 200 qui naissent, on a gagné. Et on a gagné en créativité, parce que celles qui naissent seront obligées d'avoir des propositions très fortes pour pouvoir survivre. A ce stade, impossible de connaître la durée de la crise, ni l'ampleur qu'elle aura sur l'horlogerie suisse, même si l'année 2020 s'annonce déjà morose.